Hey, bienvenue dans Ton Yann et Frank! Aïe! Comment on fait pour convaincre un pirate de voter pour la souveraineté? On est avec Jérôme de Lib Media, on s'amuse à l'instant! Sous-titrage Société Radio-Canada pour rassembler les gens autant à droite qu'à gauche. En faisant ça, il s'est attiré également les foot de QS. On a entendu un extrait pour les gens qui sont abonnés à notre Patreon un peu plus tôt de Gabriel Nadeau-Dubois qui a dit que PSPP était le chef le plus conservateur de l'histoire du Parti québécois. On se demande si GND est né dans les deux, trois dernières années. On ne sait pas ce qui s'est passé de son côté. C'est ça, comment tu vois cette espèce de guerre d'idées qui se dessine à l'horizon entre les politiques? Les gens qui veulent connaître Virginie... Excuse-moi, je veux dire Virginie, dans le fond, je viens de poster son Twitter à l'écran, les gens qui veulent la connaître à commercial, VD Toupon. Pour ceux-là qui sont intéressés, on en savait plus sur Virginie. Collaboratrice, effectivement, qui publie quelques textes chez nous. Écoute, moi, je vois d'un bon oeil quand même le retour de ce débat-là. Par contre, qui est un peu orchestré par Québécois, on le sait, il n'y a eu aucune réflexion sur la pandémie. Tout d'un coup, on est passé à la souveraineté. Oui. Donc, c'est un peu radical comme transition. On anticipait plus l'environnement comme débat après la pandémie, honnêtement. On ne s'attendait pas tant que ça avant la souveraineté montée. Non. Par contre, c'est un des seuls débats qui permet encore une certaine polarisation véritable au Québec. On le sait, l'environnement en particulier est très paramétré. Donc, il y a une seule manière de parler d'environnement, on le sait, dans les grands médias. Même chose pour tout ce qui est diversité culturelle, diversité sexuelle, féminisme. Bon, à peu près tous les thèmes, en fait, en Occident, les grands thèmes médiatiques sont paramétrés et nous empêchent de nous exprimer librement sur ce thème-là. La souveraineté, ça sort du cadre. Donc, il n'y a pas, évidemment, Mackenzie ne sera pas nécessairement capable de nous arranger ça. C'est un débat qui est vraiment propre au Canada, évidemment, au Québec. Oui. Donc, on dirait que c'est ça. Ce débat-là permet encore de nous… De sortir d'un genre d'immobilisme où tout le monde pense la même affaire, tout le monde est ami, tout le monde répète les mêmes niaiseries. Il n'y a pas de consensus très clair, évidemment, sur la question. Donc, moi, comme défenseur de la liberté de presse, je trouve que c'est quand même positif. Donc, il y a un clash des idées, en fait, c'est très rare au Québec, vous savez, qu'il y a de véritables clashes. Donc, que les gens s'astinent. Au Québec, on dit toujours, bien, c'est ça, la chicane. On n'aime pas la chicane. Oui. Qui disait ça, justement, à Libre-Mézio? Je pense que c'est… Qui disait à Libre-Mézio qu'il fallait renouer avec la chicane? Ah oui, c'est un auteur, David Leroux. Donc, on n'aime pas le débat, on le sait. Et la souveraineté, bon, bien, c'est un débat. Donc, je ne vois pas ça d'un mauvais oeil. Après ça, je ne trouve pas nécessairement que le PSPP est cohérent parce que ça me fait toujours sourire de voir des souverainistes accusés et fédéralistes d'avoir un discours de peur alors qu'ils ont été dans les premiers à adhérer à la peur pandémique, puis à la peur climatique, puis à toutes les peurs qu'on connaît. Donc, tu sais, ça fait sourire. Donc, je ne trouve pas qu'ils sont toujours crédibles, évidemment. Évidemment, nos leaders péquistes et vont parler aussi du modèle québécois assez longtemps. Donc, il y a un gros manque de cohérence. Mais le débat comme tel, qui émerge à nouveau, je trouve ça assez positif dans le sens où moi, je suis pour l'agora, je suis pour la discussion, la confrontation des idées. Donc, dans ce point de vue-là, je trouve ça positif. Absolument. Écoute, parlons de l'inverse de l'agora et de la conversation des idées, la censure. Tu as signé un texte qui n'était pas encore sorti quand tu es venu la dernière fois, donc ça vaut la peine d'en parler. C'est sorti il y a deux jours. Ça s'appelle « La gouverneure générale Marie-Simon au service de la censure ». Et la censure est de plus en plus un élément au cœur de l'actualité, j'ai envie de dire, pour un petit peu partout dans le monde. On parle de la loi que les élus ont fait passer, notamment, qui sont en train de vouloir faire passer, qui permettrait aux élus municipaux et provinciaux de distribuer des amendes finalement à à peu près quiconque les critiques de manière un peu virulente pour harcèlement et atteinte à la vie privée et autres. On a l'exemple que tu parles dans ce texte-là que je voudrais que tu expliques peut-être un peu. On a plusieurs événements. On sent qu'on… En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est très éco-anxieux et ce genre de truc-là. Ce qui me dérange le plus en ce moment, ce qui me fait le plus peur, je dirais, c'est l'ère de censure dans laquelle plusieurs semblent vouloir nous faire entrer. C'est évidemment au nom du bien commun, au nom de la lutte contre la radicalisation. En Belgique, on a vu, peut-être les gens l'ont vu dans les derniers jours, c'est au nom de la lutte contre l'extrême droite. Donc là, il y avait un genre de congrès conservateur à Bruxelles avec Victor Orban, Nigel Farage, je pense Éric Zemmour, qui est là aussi, le maire de Bruxelles, a envoyé la police pour faire une descente et ont fait annuler l'événement. Le premier ministre de la Belgique a réagi sur ses réseaux sociaux en disant que ça violait la Constitution, que ça n'avait aucun sens et que ce n'était pas le pays dans lequel ils voulaient vivre. On est sur une drôle de dérape en ce moment. Oui, puis il y a comme un mouvement coordonné dans tout ça. Puis il faut surveiller, évidemment, c'est ça, toutes les lois qui veulent réguler l'univers numérique. Donc que ce soit c'est 63 ou en Europe, on a des équivalents. Donc ça, c'est inquiétant. Il y a une sorte, effectivement, d'uniformisation aussi juridique des pays occidentaux. Donc à peu près, dans le pays occidentaux, on assiste aux mêmes tentatives, c'est ça, de museler les opinions dissidentes. C'est pour ça que je dis que la souveraineté au Québec, ça, on dirait qu'on ne réussira pas à paramétrer ce débat-là, à l'encadrer d'une manière… faire ce débat-là dans un sens unique. Ça serait assez étonnant de confiner, finalement, le débat à sa souveraineté dans un corridor, si vous voulez, de l'opinion. De terminer le débat avec une étiquette, autrement dit. C'est ça. Donc ça, ça va comme échapper à ce climat-là. Donc c'est 63, on le rappelle, la fameuse loi sur les préjudices en ligne, si je me souviens bien, au niveau fédéral, qui normalement, le but, officiellement, le but, c'est de protéger les enfants contre la haine en ligne, le harcèlement en ligne, tout ça. Mais c'est une loi qui va beaucoup plus loin que ça. Donc on a eu des textes à Libre Média, par exemple celui de Maître Olivier Séguin, du Centre juridique pour la liberté constitutionnelle, qui Maître Séguin met en garde contre les dérives de cette loi-là, qui, je pense, pourrait presque faire… ne faire pas de la prison préventive à certaines personnes, là, mais cela… j'allais parler en espagnol, cela amène… seulement sur la base du ressenti d'une personne pourrait mener à… pas arrêter une personne, mais du moins qu'il reçoive un avertissement ou même qu'il soit tenu de rester chez lui. Donc quelqu'un pourrait être assigné à résidence simplement parce que quelqu'un s'est senti offensé par les propos de cette personne-là sur Internet, donc vous imaginez très vite le genre de dérapage orwellien que ça pourrait occasionner. Et Marie-Simon a découvert… en fait, c'est une coniqueuse du National Post qui a relevé, et là, moi, je l'ai repris par la suite pour… bon, en français, parce qu'on était seul média en parlant en français. Ça arrive souvent, ça, qu'on est seul média à faire un commentaire à parler de certaines choses en français. Donc, la coniqueuse du National Post se rend compte que la gouverneure générale, Marie-Simon, a tenu un événement Ridoal pour faire la promotion de C-63 alors qu'on sait que la fonction du gouverneure générale est censée être neutre politiquement et historiquement, la monarchie, en fait, était s'embêtée. Elle avait évidemment ses intérêts, mais la monarchie n'est pas censée intervenir dans les débats comme tels parlementaires au Canada, mais en anglais aussi. Donc, si tu vas en Grande-Bretagne, par exemple, on n'a jamais su l'opinion de la reine sur le Brexit ou même sur des sujets super importants. Elle en a une, évidemment, mais c'est la tradition britannique, c'est que les monarques se gardent loin et leurs représentants, parce que je rappellerai que Mme Simon, c'est la représentante du roi britannique. Donc, normalement, la tradition, c'est de se garder très loin de ces débats-là. C'est ça. Donc, on est vraiment devant une entorse au principe de, on peut appeler ça la neutralité de la couronne. Il faudrait parler des constitutionnalistes, comment ils appellent ça. Mais on est une monarchie woke. Donc, la gouvernance générale qui s'est carrément transformée, du moins le temps d'une journée, en militante woke. On le sait qu'elle était le même autochtone. Donc, on la savait sensible, disons, à toutes sortes de thématiques woke. Mais de là à ce que la gouvernance générale fasse carrément un colloque à Rideau Hall pour promouvoir le projet de loi C-63, qui est probablement l'une des pires atteintes potentielles à la liberté d'expression de l'histoire canadienne. C'est assez impressionnant. Il y a elle-même qui représente justement un paravent ou un pare-choc. Je veux dire, c'est un contre-pouvoir d'une certaine façon, le gouverneur général. Je veux dire, normalement... Oui, puis d'ailleurs, c'est ça. Mettons que C-63 serait vraiment exagéré. Il irait trop loin. On aurait comme espoir que le Sénat le bloque. Mais si le Sénat ne le bloquait pas, le dernier espoir qui resterait pour bloquer ça, ce serait la monarchie. D'un point de vue technique, oui. Puis ça n'arrive jamais parce que justement, ces contre-pouvoirs-là existent et on ne se rend pas si loin que ça. C'est un peu ce que Gélozo nous a déjà expliqué. Les gens pensent que les sénateurs ne servent à rien, mais c'est parce qu'ils sont là qu'il y a des affaires qui sont moins pires et qui sont proposées. C'est un peu ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est un peu le même principe. Mais je veux dire, techniquement, si on abusait de la démocratie dans un projet de loi comme C-63, c'est elle qui pourrait mettre fin à ça. L'exemple de ce que tu dis, Yann, c'est quand ils ont voulu invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour le convoi des camionneurs. Ils ont utilisé, tout le monde répète toujours que c'était la loi sur les mesures d'urgence, mais c'est la loi sur le blanchiment d'argent qui a été utilisée pour geler les comptes de banque. Oui, exact. Et les informations qui futaient à ce moment-là, c'est que pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence, c'était très temporaire. Puis après, ça devait passer au Sénat. Et ce qu'on savait, c'est que le Sénat n'allait pas ratifier l'usage de cette loi-là, en tout cas pour une période de plus de… Finalement, ça a duré quoi? Cette crise-là a duré 72 heures, 36 heures, quelque chose comme ça. Mais c'est à ça qu'ils servent techniquement les contre-pouvoirs dans une démocratie. Une démocratie, c'est ce que je disais dans la partie Patreon plus tôt, c'est pas juste voter aux quatre ans. Une démocratie, c'est des institutions, c'est des règles du jeu, c'est des contre-pouvoirs, c'est tout ça. Oui, puis on se rappelle de la sortie du lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon, au début de la pandémie, qui mettait en garde contre de potentiels abus des gouvernements et des forces de l'ordre. Donc vraiment, la monarchie avait servi au Québec de contre-pouvoir. Donc l'article de la presse disait « la COVID-19 dangereuse pour la démocratie », dit le lieutenant-gouverneur. Donc M. Doyon évoquait même un « Big Brother » de 1984. Il mettait en garde vraiment comme des dérives orwelliennes, il faut le faire. Donc le lieutenant-gouverneur. Donc là, force à être constaté que la monarchie peut des fois avoir des bons côtés, mais là avec une gouverneure générale complètement woke, il a vraiment invité un panel d'activistes et de militants de gauche, parmi lesquels Émilie Nicolas, du Devoir. Donc en plus, c'est son célèbre en plus, la monarchie qui célèbre l'extrême-gauche d'une certaine façon, enfin l'extrême-gauche, la gauche woke, queer, tout ça. Donc c'est cette wokeisation de la monarchie quand même assez ridicule parce qu'on sait que la monarchie quand même dans l'histoire, c'est pas le wokeisme, là, entendons-nous. Et sur la photo, on voit, que vous avez utilisé dans l'article, on voit Thérèse Zotam. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi, et même au Québec, tu sais, Luc Boileau revient toujours un peu dans les... On est comme dans un... Tu sais, puis c'est une thématique qui revient souvent dans tes interventions, le sanitarisme, et on est comme en train de sanitariser la politique. On pensait que ça allait être que pour la pandémie, mais là, tu sais, tu as maintenant, tu sais, la censure d'Internet, ce serait au nom de la santé publique. Ouais, mais c'est la santé des jeunes. L'environnement aussi, c'est ça. L'environnement, c'est ça. Là, on a vu la santé publique qui exhortait le gouvernement du Québec de transformer, je ne sais plus quelle autoroute, en boulevard urbain. Là, tu dis, ouais, mais c'est quoi cette connerie-là? C'est ça, les feux d'artifice. Et là, ces gens-là, tu sais, dans quel monde la santé publique fédérale a à prendre part à des congrès, à des événements promoteurs de lois. Très révélateur. Très révélateur, c'est bon ça. Donc, la sanitarisation, effectivement, de l'espace public. Bien, vous le voyez aussi sur le débat. Je ne sais pas s'il y a un débat là-dessus, mais sur la question de la santé mentale des élus qui seraient confrontés à des citoyens menaçants. Et regardez bien comment c'est présenté. Au nom, pour protéger la santé mentale des élus, dans le fond, on va passer ce genre de loi qui les protège et qui les maintient dans une sorte de safe space, donc l'espace sécuritaire. Donc, c'est au nom de votre santé, mais aussi de votre sécurité et de votre sécurité. C'est ça la twist aussi. Donc, il faut protéger l'environnement pour votre sécurité. Il faut restreindre la liberté d'expression pour votre santé mentale, parce qu'évidemment, le débat, ça crée des environnements toxiques. Je suis d'accord. As-tu vu les séances de l'Assemblée nationale? Quand Simon-Autin-Barette, il se lève et il dit « Là, ce n'est pas fin de parler des souliers. » Puis là, la présidente, elle se lève debout et elle dit « Je suis debout. Je suis debout. » Puis là, le bordel pogne. Puis « Hey, ce n'est pas sain des débats comme ça. Il faut protéger nos élus d'un climat malsain, Jérôme. » Si vous voulez, s'il vous plaît, vous l'avez sur la page Facebook. Mais c'est très important. On n'est pas beaucoup à en parler de ça, ou avoir même compris ça. C'est-à-dire, comment on est en train de canvasser le débat au nom de la santé et de la sécurité. C'est ça, le sanitarisme. Je sais qu'il y a des gens qui se moquent encore un peu de mon expression. Vous n'avez pas compris. C'est un nouveau paradigme. C'est très, très englobant, le sanitarisme. Donc, quand vous donnez l'exemple de la santé publique qui se mêle maintenant de la configuration du réseau routier, c'est ce qui est assez nouveau, ce genre de pratique-là. Donc, effectivement, Thérèse Attam, pourquoi elle se retrouve dans un débat qui est censé être foncièrement politique, celui sur une loi ou un colloque qui traite de haine en ligne, le rapport entre, évidemment, la santé publique et la haine en ligne ne nous apparaît pas évident. Mais la twist, c'est ça, je le répète, c'est l'idée que la liberté d'expression pourrait être potentiellement dangereuse pour la santé mentale. Donc, il faut instaurer un grand safe space pour mettre les gens à l'abri des micro-agressions qui proviennent des émotions comme il y en a. C'est pas la bonne direction, ça les a. Ben non, et là, tout d'un coup, tous les lieux sont devenus toxiques. Et rappelez-vous, là, regarde, c'est un article du Soleil qui date de février dernier. Là, on nous dit « Climat toxique à l'hôtel de ville, une élue ne se sent pas en sécurité. » Là, on parle de la mairie de Québec. Un autre article qui a été publié, lui, avait fait le jaser pas mal quelques jours plus tard. « Hôtel de ville de Lévis, ambiance malsaine et climat de peur. » Parce que là, on nous dit toujours « Ouais, mais arrêtez de vous inquiéter de ces lois-là. » Et dans la mesure du raisonnable, il n'y a aucun juge ou aucun avocat qui va vouloir reprendre des... Tu sais, il y a la notion de raisonnabilité. Parce que dans la loi qu'ils sont en train de faire, on nous dit « Si l'élu craint raisonnablement à son intégrité, mais raisonnablement... » Moi, je me questionne sur c'est quoi la raison et la raisonnabilité des élus quand on a des articles comme celui-ci, où on nous dit que le conseiller municipal de la ville de Lévis témoigne d'une ambiance malsaine et anxiogène. Il a peur de se rendre au conseil municipal. Il est sous le choc. C'est tous des bouts du... Ça, c'est Gilles qui l'avait pointé du doigt, ça. Oui, oui, exact. Et là, il cite des réactions irrespectueuses du maire. Il pointe du doigt. Il coupe la parole. « En plus d'utiliser des mots forts comme pétard mouillé, foutaise et démagogie. » Et il nous dit un peu plus loin, même s'il n'y a pas... Et ça, je pense que c'est la phrase la plus importante. « Même s'il n'y a pas de mots menaçants, l'ambiance qu'il crée est menaçante. » Écoute, le déclin total, c'est incroyable. Une telle fragilité, c'est anormal. Écoute, je ne sais pas en quelle société on est, mais... Écoute, je ne peux pas être aussi vulnérable d'être un élu. C'est-à-dire, ça prend une certaine carapace. Je ne sais pas si vous comprenez qu'il n'y a pas à moitié des élus municipaux qui pourraient faire notre travail, notre job pendant deux semaines. Ils seraient tous... Ils seraient bourrés de calmants. Ils prendraient trois bouteilles de vin par jour. Je veux dire... Comprenez-vous que vous êtes dans l'air du temps, en plus. C'est du monde qui ont des opinions tout à fait mainstream, en plus. Imaginez si vous deviez avoir des opinions réellement dissidentes. Faire face à la meute d'abrutis conformistes au Québec qu'on a devant nous. C'est-à-dire, si on est vraiment devant des lottes, sérieux, c'est... C'est pour ça que plusieurs personnes, Jérôme, se trouvent un peu comiques, l'histoire du... C'est-à-dire que Zemmour, ces gars-là... Ben non, mais c'est pour ça que vous... C'est municipal à Gatineau. On traite de sujets du genre... Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un nouveau règlement sur les casse-croûtes? Ce n'est pas censé être... Vous n'êtes pas non plus dans un débat qui vous fait en sorte que vous êtes pointé du doigt vers Marc. Bon, ça peut être très concret. On le sait, les conseils municipaux, les citoyens se déplacent. Donc là, j'ai compris que les gens ne voulaient plus voir de citoyens, finalement, venir se présenter au micro. Oui, c'est un peu ça, finalement. Parce que ça les agresse, ça les micro-agresse ou macro-agresse. Je ne dis pas que, tu sais, c'est complètement... Oui, mais tu sais, dans un processus référendaire, je leur annonce qu'ils vont être micro-agressés souvent. Tu sais, c'est ça aussi, là. C'est que là, vous voulez... Il y a plusieurs de ces gens-là, là-dedans, qui sont aussi des souverainistes, des indépendantistes. Ils sont-ils au courant que quand on va s'embarquer dans un vrai processus référendaire et que la campagne du oui, l'autobus, tout ça, des espèces de fêlés qui vont vouloir s'en prendre à eux. Ils vont en avoir un puis un autre. Là, ça ne sera plus le temps de pleurer, là. Écoute, on parle, tu sais, des débats, c'est des débats sur la réfection de l'aréna locale, là. Tu sais, c'est parce que... C'est vrai, ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non. Puis je pense que c'est important, là. Évidemment, on a besoin d'aréna. Puis, tu sais, il faut que les villes fonctionnent. Puis, j'ai déjà cité à ce genre de conseils municipaux. Écoute, de le coin de Taillou que je viens du Bas-Saint-Laurent, là, l'aréna en construction, au Tim Squata, sous le lac, vous l'avez vu, elle s'est effondrée il y a une couple d'années. Écoute, les conseils municipaux, ça n'allait pas bien, là. Ça n'allait pas bien, pas à tout, pas à tout, pas à tout, là. Le monde, il se disait des affaires pas fines, là. Oui, non, ça peut être très concret, effectivement, parce que c'est très concret. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on parle de gens qui ne sont pas nécessairement des acteurs centraux d'un débat qui polarise, là. Donc, imaginez quand même, s'ils se sentent autant pressurisés, ce n'est pas normal. On a des gens qui ne seraient pas capables d'assumer des fonctions plus hautes, là. C'est vraiment très, très préoccupant, ce genre de dégringolade de la santé mentale des gens, là. Mais c'est une réflexion que j'avais cette semaine, puis j'en parlais avec quelqu'un hier encore. Tu sais, on a souvent tendance à penser, entre autres, dans certains milieux, que, bon, la censure, elle vient un peu de... Tu sais, elle vient de quelque chose de global, puis c'est les élites qui veulent infuser ça, tu sais, par le haut. Mais pour vrai, ceux qui ont l'air à succomber le plus à la censure, on dirait que ça vient de... C'est très local. En fait, c'est brimer la liberté d'expression, censurer, essayer de se mettre à l'abri des citoyens, les safe space, tout ça, ça vient beaucoup du municipal, du local, d'élus, tu sais, subalternes de... Tu sais, je reviens à l'exemple de la Belgique. Tu sais, ça n'a pas l'air de venir d'en haut en Belgique, ça a l'air de venir d'espèces de maires un peu socialistes, un peu communistes, de certains coins, qui, eux, veulent vraiment, dans leurs coins, moi, chez nous, il n'y aura pas de... Et même, des fois, c'est des élus de paliers... C'est des élus de paliers supérieurs qui, finalement, réagissent en disant, « Mais qu'est-ce qui se passe dans telle ville? » Tu sais, on dirait que ça a tendance à venir plus de la base que du... Je ne dis pas que ça ne vient pas d'en haut, tu sais, on le voit au fédéral aussi, mais il y a comme une mouvance aussi de la base, un peu un genre de localisme autoritaire. Oui, c'est possible. Puis on sait que le municipal est très investi aussi par les écologistes, là. Mais là, on parle de... Ça dépend. Il y a différents paliers, là. Tu sais, la réfection de l'aréna, puis les pistes cyclables à Québec, c'est quand même pas tout à fait du même ordre. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis il y a un effet de mimétisme aussi. Il y a des gens qui adoptent aussi, disons, la vision de l'élite pour s'y associer, c'est une manière de s'élever ou si quelqu'un qui vient de la région et tout d'un coup décide que lui prône le multiculturalisme radical. Hier, il ne savait pas trop, bon, qui étaient les Arabes aujourd'hui pour prendre le multiculturalisme à côté. Tu sais, c'est une manière aussi, c'est une réflexe de coloniser un peu. Je ne sais pas si vous comprenez comment... Je vais faire un autre exemple. Le gars de région qui arrive en ville et qui devient plus progressiste que tout le monde. Oui, mais écoute, tu conduis un pick-up il y a deux semaines, là. Prends ça, relax. Hé, la guerre en Ukraine, là. Je veux dire, on se demande de... Mettez-moi un point sur une carte pour me dire où est l'Ukraine, la Palestine, tout ça. Ils n'en ont absolument aucune idée. Deux semaines plus tard, le drapeau de l'Ukraine à côté de la seringue puis celui de la Palestine sur leur compte Facebook. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est une forme de signaling politique, là. Oui, c'est ça. Donc là, tout d'un coup, ils ont embrassé. Là, ils veulent faire partie de l'élite bien pensante, là. Donc, c'est une manière d'essayer de s'élever, de rejoindre la petite aristocratie, entre guillemets. Donc, hier, ils habitaient... Bon, la personne, puis c'est bien de la région, tout ça. Mais ils font des leçons d'urbanité, là. Tu te dis, bon, écoute, c'est parce que là, tu sais, reste authentique. Renie pas tes racines non plus. Puis, tu sais, t'es pas obligé. Tu sais, j'ai vu ça, moi, des gens à l'université, là, tu sais, qui devenaient tout d'un coup de plus en... Les grands représentants du progrès, là. Tu sais, t'es né à Saint-Raymond, tu sais, sois fier de tes origines. T'es pas besoin de devenir, en deux jours, le plus grand, d'embrasser la diversité du monde, là. Tu sais, c'est colonisé, finalement, comme réflexe. Donc, on voit ça aussi à l'échelle municipale. Des élus qui, pour faire partie de la gang, là, vont adopter, finalement, le wokisme pour montrer qu'ils appartiennent, eux aussi, à la cour. Tu sais, je sais pas si vous voyez un peu ce genre de réflexe, là. Absolument. Ça, c'est clair qu'on le voit. Dans un ordre d'idées un petit peu plus internationale, vous avez publié un texte aussi sur le fait que l'Argentine de Milley se rapproche des États-Unis. Bon, on le savait, là, Javier Milley, bon, c'est un libéral, c'est un gars qui croit au libre-marché, tout ça. Toujours pas de quoi faire. Non, toujours pas de quoi faire. On savait qu'il allait brasser des choses à l'interne, mais ce qu'on parle un peu moins, c'est sa politique internationale qui n'est pas du tout, lui, dans une posture d'isolationnisme sud-américain, comme on aurait pu penser du Venezuela, par contre, ou d'autres pays. Donc, peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus. C'est un sujet qui est intéressant. L'Argentine de Milley, ça brasse toutes les cartes, finalement, en Amérique du Sud. Oui, c'est très intéressant parce qu'il est complètement contre-courant, finalement, d'abord de la perte d'influence aux États-Unis, dans le monde, mais en Amérique latine, je ne vais pas en particulier, mais disons que c'est très symptomatique parce que l'Amérique latine a toujours été la cour arrière des États-Unis depuis la doctrine Monroe. Donc, et ça, ça déplaît aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de Milley parce que, par raison de ce rapprochement avec les États-Unis, parce que depuis la pandémie, on dirait que l'Occident est de plus en plus perçu comme décadent. Donc, il y a beaucoup de gens qui appuyaient dans un premier temps. Je ne parle pas des Argentins comme tels, mais plutôt des gens sur les réseaux sociaux. Ils sont carrément déçus, c'est ça, du rapprochement de Milley avec les États-Unis. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne sais pas à quel point c'est bon. Parce que l'Argentine allait rejoindre les BRICS, vous savez, ce qu'on appelle le sud global. Et vraiment, c'est à contre-courant. C'est-à-dire que c'est plutôt... Bon, je ne serais pas pour l'influence de la Chine nécessaire au détriment de celles des États-Unis non plus. Mais c'est-à-dire que tu es en Argentin, tu es en Amérique latine. C'est-à-dire qu'il s'est rapproché des États-Unis à ce point-là et d'Israël aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu gardes des interlocuteurs en Amérique latine. Non seulement Milley appuie les États-Unis, non seulement il est soutenu par les États-Unis, mais il appuie inconditionnellement Israël. Parce qu'en Amérique latine, c'est carrément très impopulaire comme position. Donc, ce que j'appelle le parrain américain de Milley est peut-être un peu fort de café. C'est-à-dire qu'il y a des affinités avec les Américains, c'est très bien. Qu'ils combattent l'influence de la Chine, c'est très bien. Mais de là à embrasser à ce niveau-là à la fois Israël et les États-Unis et même à vouloir envoyer des armes en Ukraine. C'est-à-dire là, Milley veut appuyer l'Ukraine avec l'Argentine. Donc là, on est dans un autre niveau. Vous comprenez. Oui, c'est sûr. C'est un pari qui est très risqué. D'ailleurs, je voyais que... Par contre, il y a un... Comment je dirais ça? Il y a un petit côté troll qui est assez intéressant chez Milley. En fait, un gros côté troll, je devrais plutôt dire. Oui, oui. J'ai vu... Je ne sais pas si tu as suivi l'histoire que tu avais un juge au Brésil qui veut faire presque arrêter Elon Musk parce que, bon, en gros, la justice brésilienne a ordonné la fermeture de comptes, de réseaux sociaux, de gens nuisibles, entre guillemets, d'extrême droite et autres. Et non seulement Elon Musk ne les a pas fermés, mais il y en a réouvert certains qui avaient été fermés par l'ancienne administration de Twitter. Donc là, il y a un juge qui était, avant d'être juge à la Cour suprême du Brésil, il était dans l'administration Lula avant le régime Bolsonaro. Et là, il demande quasiment un mandat d'arrestation contre Elon Musk, qui ne peut plus mettre les pieds au Brésil. Et qu'est-ce qu'a fait Milley? Il a dit, bien, nous, on serait très heureux d'accueillir Elon Musk chez nous, entre autres pour l'EI et autres. Donc, il... Oui, Milley qui a rencontré Musk au Texas la semaine dernière. C'est quand même très intéressant à suivre. L'Argentine est vraiment un laboratoire de... Bien, d'abord, de la libéralisation du pays. Mais, tu sais, c'est devenu, c'est ça, un pays qui reçoit beaucoup de tendances, tu sais, qui... Disons qu'il est sur la map maintenant depuis... L'Argentine est évidemment sur la map, mais depuis que Milley est là, on dirait que l'Argentine ne fait beaucoup plus parler. En même temps, l'Argentine a déjà été un des pays les plus riches au monde. Oui, ça, on le répète souvent. C'est vrai que j'ai de la misère à le croire, mais apparemment, c'est vrai, là. Non, non, c'est vraiment vrai. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des Argentins qui l'ont vécu ce moment-là et il y en a de moins en moins. Tout le monde comprend que ça date d'une époque très loin terme. neuvième, là. Mais, tu sais, il y a une partie de l'histoire où est-ce que le frontier country a allé, c'était l'Argentine. Ben, écoute, on dit que Buenos Aires, c'est le Paris de la main clatine. Tu sais, les Sud-Américains ne sont pas condamnés à la pauvreté. Ce n'est pas une fatalité que l'avenir politique et économique des pays sud-américains, ce n'est pas le Venezuela de Maduro. Tu sais, ce n'est pas une fatalité, ça, là. Oui, il y a des rapports de domination nord-sud. Je ne suis pas complètement ignore de ces choses-là. Par contre, ce que Millet, lui, ce qui vient mettre un pavé dans la mort des étatistes là-dedans, de dire qu'à un moment donné, ça prend de l'activité économique, ça prend la caste politique parasitaire qui est accrochée. C'est ce que je disais, là. Entre 1880 et les années 1920, l'arrivée massive d'immigrants européens et de capitaux étrangers génère un essor économique remarquable, mais l'Argentine resterait vulnérable aux aléas du marché mondiaux. En 1913, à son apogée économique, l'Argentine était l'un des pays les plus riches au monde. Son PIB par habitant le positionnait au 12e rang mondial, juste devant la France. Écoute, c'est un pays pratiquement européen. à certains niveaux. Buenos Aires, c'est une ville européenne. On s'entend, en fait, plus européenne que Québec. Québec est très anglaise dans son style. Mais oui, évidemment, l'Amérique latine, c'est la rencontre des Espagnols, des Amérindiens et des Noirs, donc des Africains. pour en venir au point qu'est-ce qu'on disait? C'était un pari risqué pour Milley de faire ça parce que je ne veux pas y être entouré d'une... Mais en même temps, on dirait que... Moi, dans ma tête, je me dis, il y a comme deux options. Soit l'expérience Milley fait comme une tâche d'huile, une tâche d'encre, puis ça donne des idées aux gens qui sont autour. Soit il va y avoir une levée de bouclier puis une radicalisation des pays frontaliers en réaction qui ont à cette expérience-là. C'est ça. L'affaire, c'est que c'est très polarisé. C'est quand même avec la Tine, dans le fond, je pense que tu as le choix entre la Chine et les États-Unis, grosso modo, et on dirait que ça te prend absolument des appuis internationaux. Donc, le fait que Milley ait recours aux États-Unis pour appuyer sa politique de libéralisation puis parlementaire ce qu'on appelle la redolarisation de l'économie argentine qui est des alliés aux États-Unis, c'est bien, mais si l'Argentine finit par être perçue comme un nouveau pays vassal des États-Unis, vous comprenez que c'est une autre paire de manches. C'est ça le point, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il en vienne, je ne conseillerais pas Jean-Ravier Milley d'un matin, mais s'il en vient à nier un peu d'une certaine façon la place de l'Argentine dans l'écosystème latino-américain, c'est que là, ça devient plus compliqué. Puis l'Argentine et les États-Unis, les liens économiques entre eux ne sont pas très forts pour des raisons géographiques. Donc, ce n'est pas le Mexique. Est-ce que cette nouvelle alliance est là? Parce qu'on n'a pas dit tout ce qu'il fallait dire, mais on parle même d'une base militaire. Oui, une base militaire. Une base installée en Argentine. Donc là, on parle carrément d'un alignement. C'est-à-dire qu'alliance ou alignement ou affinité ou alignement, ce n'est pas la même chose. Donc, si l'Argentine s'aligne inconditionnellement sur les États-Unis, ça va être très, très mal perçu non seulement dans l'Amérique latine, mais dans le monde entier. Puis c'est complètement contre-courant parce que l'Amérique latine en était venu récemment à réussir à s'affranchir finalement du pouvoir des États-Unis. Donc, ce qui a été symbolisé au sommet des Amériques à Los Angeles en 2022, je pense, où le président du Mexique avait boudé l'événement parce qu'il avait dit vous n'avez pas accueilli, vous ne pouvez pas accueillir le Nicaragua, le Venezuela, puis le Cuba. Donc, on avait vu dans ce refus de Lopez Obrador de, on avait vu l'unité retrouvée du continent latino-américain face aux États-Unis et lui, Millet, fait un peu le contraire de ça. Donc, il faut qu'il reste quand même patriote finalement, Javier Millet. Il faut qu'il soit capable de dire, nous, c'est l'Argentine. L'Argentine est un pays souverain et on ne deviendra pas un vassal des États-Unis même si on a des affinités naturelles avec Milton Friedman puis tous ces penseurs-là puis les États-Unis d'aujourd'hui. Puis, si vous voulez un lien avec Elon Musk, le réel lien, je pense, le réel rencontre pourquoi elle avait lieu. Je vais vous lire un petit paragraphe d'un article de Radio-Canada. Du lithium en quantité. L'Argentine, dans les lacs salés situés à près de 4000 mètres d'altitude dans les Andes, partage avec le Chili et la Bolivie la plus grande réserve de lithium du monde. Déjà, le président Millet a éveillé l'intérêt du cofondateur et chef de la direction de Tesla, Elon Musk, une de ses idoles pour le lithium archentin. L'industrie est déjà privatisée alors que le sous-sol est de juridiction provinciale, ce qui constitue un sujet de litige entre Buenos Aires et les provinces. Fait que tu sais, on a vu Twitter, on a vu Elon Musk, la liberté d'expression, le côté un peu plus libertarien de Millet, on sent quelque chose qui a une affinité là. Elon Musk, c'est pas un imbécile à temps plein non plus. Il se passe de quoi? Oui, mais c'est un pari risqué, mais tu sais, comment je dirais ça? Lui, le pari qu'il fait, Millet, c'est que la croissance qu'il va générer puis l'amélioration de la qualité de vie qu'il fait. Là, c'est Argentina open for business. Normalement, ces pays-là sont close for business pour l'international. Lui, ce qu'il dit, c'est si des compagnies veulent venir ici pour ouvrir des mines, ce genre de choses-là, exploiter des ressources, ça peut générer un boom économique assez incroyable. Puis à un moment donné, c'est beau le nationaliste, c'est beau le patriotisme, mais si les gens voient qu'ils sortent de la pauvreté puis leurs conditions économiques s'améliorent grandement, qu'ils ont des emplois de qualité, ça peut changer la perception. Je ne dis pas que c'est tout, évidemment, il y a un aspect que c'est clair. Ça va prendre du temps aussi, c'est sûr. Oui, c'est sûr, ça va prendre du temps. Ça, c'est sûr. Elon Musk, qui en passant, était soupçonné d'avoir participé à un coup d'État en Bolivie pour une question pour s'emparer de l'éthium. Donc, c'est sûr, quand je vous dis Elon Musk est bien sympathique, j'aimerais bien ça d'avoir une entrevue aussi, comme vous, mais ce n'est pas non plus un enfant de cœur. Évidemment que le gars, il vend des armes, je pense des fusées quasiment au gouvernement américain. C'est le gars des contacts qu'on n'a pas. Exactement. Écoute, je voulais garder le meilleur. C'est un très, très mauvais jeu de mots de ma part, mais le plus croustillant pour un petit mot de la fin. J'étais sûr que c'était une fake news, ce truc-là, mais j'ai vu l'article à plusieurs places. C'est quoi cette folie-là? Ah, mon Dieu! Une vaginoplastie gratuite pour un trans voulant aussi garder son pénis. C'est tout un titre, ça, hein? Ce n'est pas un canular, mais le Canada d'aujourd'hui. La province de l'Ontario devra rembourser la vaginoplastie d'un citoyen qui souhaite se faire construire un vagin tout en conservant intact son organe masculin. Oh boy! Écoute, là... Je vous avoue, j'ai vu passer cet article-là sur plusieurs médias. Je pense que la première fois, c'était le Toronto Sun ou quelque chose comme ça, et je me suis dit que ce n'est pas vrai. Encore une fois, on est les seuls en parlant en français. Je pense que ça n'a pas été repris non plus. Tant mieux pour toi. Oui, oui, mais en même temps, il y a comme un déficit dans nos médias, mais oui, nous, on en profite d'une certaine façon. Mais écoutez, c'est délirant. Donc, un pays où... On remarque l'Ontario, le système de santé est un peu... Un peu mieux qu'ici. Oui, c'est ça, apparemment. Mais quand même, on voit aussi les priorités du système de santé, encore là, il y a quand même des gens qui attendent des chirurgiens d'Ontario et on apprend qu'un trans reçoit finalement un cachet de 10 ou 20 ou 30 ou 50 000 $ du gouvernement ontarien pour se faire faire une vaginoplastie dans une clinique au Texas. Puis si ça frôle le délire, c'est-à-dire qu'on a... OK, on ne le fait même pas ici, on l'envoie. Non, non, on l'enbourse. C'est une clinique spécialisée parce qu'il n'y a pas beaucoup de cliniques qui font une chirurgie permettant de garder son pénis avec la vaginoplastie. C'est une spécialisation très, très pointue. Non, puis dans l'article, il y a le médecin qui parle où il dit c'est une opération quasiment expérimentale. Moi, je ne peux pas faire ça. Ils sont sérieux. Toi, tu te dis, excusez, il y a des gens qui attendent pour des pontages, un remplacement de la hanche. C'est comme on l'a dit de l'Ontario. Bien, soyons honnêtes, quelqu'un se fait faire ça, je veux dire, ça passe dans le sac de chips. Tout le monde comprend ça. Non, non, mais c'est ça, c'est un fait d'hiver. C'est un gros fait d'hiver. Et là, quelqu'un se fait faire ça, mais remboursé par le gouvernement, tu dis, time out, time out, time out, time out, time out. Là, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus. Comprenez qu'on finance vraiment la maladie mentale aussi qui est carrément encouragée institutionnellement. C'est-à-dire, quelqu'un qui a des gros, gros problèmes de santé mentale, cette personne-là, manifestement. Puis on en vient presque à trouver ça normal. Ça, ça passe dans le journal. Puis bon, c'est considéré comme, comme tu dis, ça serait un fait d'hiver. En même temps, ça dénote quand même, c'est ça, une maladie mentale très, très forte chez lui. C'est-à-dire, écoutez, le gars veut un pénis et un vagin en même temps et l'État va y rembourser ça. C'est-à-dire, on prend les fonds publics et on subventionne lourdement la maladie mentale. Ça sonne plus fantasme que d'autres choses. Bien oui, mais c'est, tu sais, il y en a quand même quelqu'un dont le projet de vie est d'être un hermaphrodite. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec les fonds publics. Avec les fonds publics. Non, ça ne marche pas. Non, non, vous allez trop loin. Ce n'est pas d'affaires à coûter 50 000 à l'État. Après ça, on se demande pourquoi l'Occident est isolé maintenant idéologiquement et géopolitiquement. Mais même nous, c'est un peu l'essence de l'intervention qui a été annulée du propre coron devant le comité sur les affaires internationales. C'est-à-dire, écoutez, vous faites la promotion de valeurs qui, même pour les citoyens locaux, c'est moi qui le fais parler, il ne le dit pas carrément, mais pour une partie des Canadiens, puis j'oserais peut-être même dire la majorité, les gens voient ce genre de truc-là et disent « mais vous êtes complètement malade. » Vous êtes complètement malade. Imagine, tu vas faire ça au Mexique ou au Kazakhstan. Une fille veut se faire poser un troisième sein. On l'a vu dans des films d'Alien, je ne me rappelle pas lequel, mais il y a du monde qui se promène avec trois seins. C'est au billet. Mais tu ne pourras pas rembourser par le gouvernement provincial. Les travailleurs n'ont pas à subventionner vos déviances. Et même sans déviances, même moi, personnellement, la chirurgie plastique au niveau du sein, par exemple, pour une femme après un cancer, je pense que c'est correct. Elle a eu une mastectomie et tout ça. Je pense qu'on a une reconstruction. Je pense que ce soit financé par le gouvernement. Je suis quand même assez à l'aise. Mais la personne qui n'en avait pas vraiment, mais qui voudrait s'en faire mettre, mais qui a réussi à le faire payer par le public, je me disais, attends un peu. C'est parce que celle-là qui veut s'en faire mettre juste pour servir d'un restaurant et augmenter ses types, elle a le payé elle-même. Oui, il y a eu plusieurs dérables dans les dernières années là-dessus. Rappelez-vous, il y avait un regroupement d'hommes qui exigeaient que la RAMQ leur rembourse le Cialis et le Viagra. Ah oui, ça portait atteinte à leur intégrité depuis le temps d'avoir une direction, donc c'était rendu notre problème comme contribuable. Non, non. Je veux dire, c'est ça, il faut qu'il y ait une ligne à terre. On est dans le facultatif solide. La journée qu'on est dans le facultatif, vous m'enlevez le financement public. Mais en même temps, Yann, c'est parce qu'eux autres, c'est ça le problème de faire du clientélisme comme ça et de tomber dans des politiques sanitaires woke et autres. C'est pourquoi, c'est qu'à un moment donné, les hommes qui font ce genre de demandes-là, ils disaient, oui, mais vous mettez des tampons gratuits dans les toilettes des femmes et des hommes. Pourquoi je ne peux pas me faire rembourser mon Viagra? Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais participé à une émission de Claire à la marche, le débat. Et mon Dieu. C'est drôle. Ça fait au-dessus de 15 ans de ça. Le sujet, c'était dans le temps de Julie Snyder qui avait poussé Éric Caire à pousser le programme de fécondation in vitro, une partie publique par rapport à ça. C'était vu comme un programme de natalisme à l'époque. Puis Julie Snyder était vraiment beaucoup en arrière de ça. Éric Caire, elle l'avait poussé énormément. Puis le débat se faisait là-dessus. Puis tu sais, le débat était intéressant puis tout ça. Mais à un moment donné, il arrive puis il y a quelqu'un qui prend la parole. Il dit, « Moi, mon petit-fils, il a des problèmes auditifs, sérieux. Il aurait besoin d'appareils, il aurait besoin de chirurgie ou peu importe. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait besoin. Il dit, au privé, c'est du 20-25 000. Puis présentement, il ne se qualifie pas pour un remboursement public. Puis là, vous me parlez de faire des bébés in vitro, rembourser publiquement. Il dit, « Moi, je ne comprends pas. » Je ne comprends pas. La liste de trucs comme ça, Yann, est immense. Il y a des gens qui nous écoutent qui souffrent d'un handicap. Par exemple, ils sont en fauteuil roulant. Le cachet que donne, le remboursement que donne le gouvernement, je ne sais plus lequel des deux paliers, mais pour l'installation, par exemple, d'un ascenseur dans ta maison, parce que tu es devenu handicapé, ce montant-là est le même depuis 1987. OK, il n'y a pas eu d'inflation. Non, donc, ils donnent, je ne sais pas, mettons, 10 000, alors que ça coûte genre 60 000 pour faire installer. Tu sais, il y a des gens qui ont des... Après, on peut avoir le débat si on subventionne ces trucs-là ou si c'est aux gens de s'arranger. Ça, ce n'est pas le vrai débat. Le vrai débat, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé graves qui n'ont pas le choix puis pendant ce temps-là, on prend les deniers publics en période de déficit puis on finance un creusement de vagin bizarre en Ontario. Puis, tu sais, souvent, l'exemple que tu donnes, il y a combien de gens qui pourraient rester dans leur domicile avec de telles rénovations puis finalement, ils se ramassent en CHSLD ou est-ce que là, ils coûtent un bras pour de vrai. Tu sais, je veux dire, il y a des stupidités dans le domaine du remboursement de l'assurance publique. Il y en a un puis deux. Absolument. Mais c'est devenu politique. Je pense que ce qu'on voit avec l'Ontario, c'est qu'on a politisé des remboursements d'assurance. Oh oui, carrément. Écoute, Jérôme, pour terminer, l'actualité de LibreMédia, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a un grand entretien dans le four? Est-ce qu'il y a des publications qui sont à surveiller? Je sais que l'événement quand même avec le prof Caron qui va être dans un petit peu plus qu'un mois. Oui, c'est complet par contre. Il y en aura d'autres événements à surveiller. Écoute, je ne sais pas si on avait parlé de notre grande entrevue avec Christian Dufour. Ah oui, je l'avais annoncé. Donc ça, allez voir ça. Je pense que vous avez fait également une entrevue avec Dufour. Oui, ça va sortir. Est-ce que je viens de révéler un scoop qu'il ne fallait pas? Oui, mais ce n'est pas grave. Oui, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on ne savait pas en fait quand est-ce que ça allait être... Désolé, j'ai souhaité avec Dufour samedi et il m'a dit ça. C'est bien parfait. Il m'a dit qu'il avait bien apprécié l'expérience. Désolé, je viens de vendre la mèche. Non, ce n'est pas grave. Non, mais c'est le fun qu'il découvrait. En tout l'émission, les privilégiés ont l'information. Christian, dans le fond, il découvrait le monde du podcast, je pense, avec toi, avec nous, avec Radio Pirate de Geoffillon. Je pense qu'il est un peu surpris de la longueur. Il est réellement surpris de la capacité de s'exprimer. Et si je peux me permettre, Jérôme, je pense que tu as eu un peu trop de fun dans cette entrevue-là. Ah oui? Non, mais je le dis vraiment purement de manière humoristique parce que c'était vraiment entertainant et c'était vraiment un genre de back and forth que si vous compreniez, il n'y avait pas 36 millions d'expressions. Tu parlais d'un thème que tu lises souvent dans tes propres écrits et on voit que Christian Dufault te lit. Il dit, OK, je comprends ce qu'il dit. Il n'y a pas de, ah, ça veut dire quoi ça? Et c'était tac, tac, tac. Oui, c'était assez ping-pong l'entrevue. Oui, c'était vraiment nice. On connaît ça. Sinon, écoutez, à surveiller, vous l'avez mentionné, on suit plusieurs sujets, donc on va revenir sans doute sur le budget, puis on a Libre Podcast aussi qui sort le vendredi qui revient aussi sur l'actualité Libre Média, puis on a les invités assez souvent. Donc, suivez-nous, Mileï aussi. Écoute, on suit beaucoup de choses, un regard aussi sur l'Amérique latine, la crise migratoire. On a un reportage aussi sur la dernière conférence du réseau canadien, Canada Strong & Free qu'il y a eu à Ottawa. en français, c'est bon. Je voulais un résumé de l'événement. On a eu quand même plusieurs entrevues. Ah, ça, c'est cool que vous avez été là. Oui, ça, c'était à Ottawa vendredi dernier, ben non, de mercredi à jeudi, à vendredi dernier. Donc, Francis, notre caméraman était sur place. Moi, je n'y étais pas. Mais bref, allez faire un tour sur notre chaîne YouTube puis sur notre site internet, libre-médias.com avec un trait d'union. Absolument. Donc, on répète aux gens de vous suivre aussi sur X parce qu'il y a toujours des enjeux avec la page Facebook. Donc, à l'affil de l'actualité, libre-médias sur X. Évidemment, ton compte personnel où tu relais un peu le même, en tout cas, le contenu si les gens veulent le retrouver, la chaîne YouTube et évidemment le site web libre-médias avec un trait d'union .com. Donc, très facile à trouver. Les gens peuvent s'abonner. Donc, merci Jérôme d'avoir été là encore cette semaine puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada